Salut à tous, c'est Cocor et je vous retrouve cet après-midi pour un live improvisé sur Invisible Inc. Donc un jeu de rôle tactique au tour par tour d'infiltration que je vous avais déjà présenté il y a déjà quelques mois je pense. Mais bon on avait juste fait un épisode où on avait commencé une nouvelle partie en expert et on n'avait jamais repris sur ce jeu. Donc moi du coup j'ai joué un petit peu en parallèle de mon côté et j'ai une partie qui est plutôt avancée la vue qui reste 10h de temps dans le déroulement de la campagne sur les 72h qui nous sont proposées. Donc ça va être sans doute l'une des dernières missions de préparation avant l'assaut final on va dire que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais juste baisser un petit peu le son du jeu qui est un petit peu trop fort pour moi. Voilà je vais mettre à 10 et 15 ça sera parfait. Voilà. Donc du coup, enfin je vais dire il va y avoir du spoil oui et non puisque de toute façon c'est un jeu où les missions s'enchaînent. Il n'y a pas vraiment d'histoire, enfin de péripéties dans l'histoire dans les 72h si ce n'est après. Donc voilà vous allez juste voir une partie de niveau avancée déjà en difficulté et dans le jeu puisque nous avons affaire à des forces de sécurité de niveau 3 qui doit être le maximum. Je pense aussi à un niveau 4 éventuellement pour la fin. Voilà je vous ai à peu près tout dit, on va pouvoir reprendre la partie que j'ai fait donc de mon côté rien à voir avec celle que vous aviez vue sur l'un de mes streams. C'est celle-là qu'on a fait ensemble et moi j'ai démarré sur celle-là où j'ai pris carrément d'autres membres et un membre supplémentaire que j'ai recruté en courte partie. Voilà. Je la fiche tout est bon, c'est bon on peut y aller. Voilà donc je me retrouve avec 480 crédits pour revenir rapidement un petit peu sur les personnages et mon équipement. Donc j'ai le Dr.Gzou avec lequel j'ai plutôt monté le hacking. Bangs avec lequel j'ai plutôt monté la force et un petit peu la vitesse. Et Nika que j'ai monté de la même manière. Sans jeu de mots bizarre. Donc les équipements, le paralyseur pour étendre le temps pendant lequel les ennemis sont KO et un disrupteur classique. Pour Bangs, le petit piège qu'on peut poser sur les portes pour étourdir les ennemis. Le paralyseur, le disrupteur neural et en plus le steam 1 que j'avais looté qui restaure 4 points d'action. Enfin pas tous les 9 tours mais avec un cooldown de 9 tours. J'ai aussi une cloaking ring en réserve, bon il faudra que je la monte à quelqu'un en speed level 4, je pense que ça sera Bangs vu qu'elle est bien partie pour, ou alors Nika n'importe. Qui permet d'être invisible pendant 2 tours donc assez pratique avec un cooldown de 8 tours. Et Nika elle est là, un drilling dart donc une espèce de fusil à lunettes, fusil sniper avec des flèches tranquillisantes. Il reste une balle sur deux. Et un petit chip accélérateur qui augmente la puissance générée par les petites consoles. Donc avec pareil paralyseur et neural disrupteur. Voilà. Côté incognita donc j'ai fusion qui va générer 3 de power chaque tour pendant 3 tours pour un coup de 5. Donc ça va faire des bénéfices avec le temps. Le parasite qui permet de casser un pare-feu à chaque tour et plus on met de parasite plus ça coûte cher. Voilà, les racines qui permet de récupérer 6 de puissance pour en perdre 1 par tour pendant 6 tours. Le demon sniper qui permet de révéler quel demon se cache dans les appareils qu'on va pouvoir hacker. Et le lockpick traditionnel que j'ai repris qui casse 2 pare-feu immédiatement pour 3 de puissance. Voilà. Donc récemment j'avais fait un vault, j'avais récupéré masse d'argent donc j'avais profité pour monter les compétences, les caractéristiques de mes personnages. Et là vu qu'il ne reste que 10 heures et que ça va être probablement la dernière mission, voilà, Thunder Bay 10 heures, 10 heures restantes. Je voulais faire ça pour récupérer, voilà, centre de détention pour récupérer bien un quatrième membre et avoir une équipe complète. Même si le quatrième aura des stats plutôt faibles, ça sera toujours quelqu'un de plus, une cible de plus, quelqu'un de plus à déplacer pour explorer, servir de cible ou récupérer des objets. Et ce genre de choses, voilà. Et bah c'est parti. Alors à savoir que dans les centres de détention, ça peut être justement un agent supplémentaire qu'on va pouvoir recruter, mais ça peut être aussi un prisonnier lambda qu'on va pouvoir sauver en échange d'une somme d'argent. Donc dans les deux cas on est gagnant, mais bon, les deux se valent. Soit on va améliorer nos trois personnages qui sont plutôt déjà pas mal, et soit on va avoir un quatrième personnage, bah faible, mais un quatrième quand même, quoi. Voilà, donc voilà, c'est ce que ça nous dit. Nous ne sommes pas sûrs de ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça a l'air d'être de haute valeur. Ça pourrait être un de nos agents manquants, ou alors un prisonnier de haute valeur, duquel on pourrait tirer un certain profit. Il faudra guider le prisonnier à l'extérieur pour en tirer tous les bénéfices. Voilà, donc c'est une zone très gardée, avec des agents d'élite stationnés dans cette base, voilà. Donc la FTM a des systèmes de surveillance et de scans avancés. Vous devrez vous déplacer vite pour éviter d'être détecté. C'est parti ! Quand j'arrive avec moi, les missions prennent deux heures. Donc ça va durer. Le temps d'un live. Alors, Scooterhead, And of South Guards, aussi vers Patrol Pass. Donc voilà, partez en éclaireur et observez les gardes pour voir leurs itinéraires de patrouille. Alors c'est parti ! Est-ce que je suis déjà en... Non, je ne suis pas en QWERTY, Nika ne dit rien. On remet les murs, voilà. Et je ne me suis pas passé... Enfin, j'avais dû me tromper de touche. Voilà, je suis en QWERTY, c'est parfait. Ok. Donc c'est parti pour commencer l'exploration. Ben, Nika va se servir du accélérateur de chip pour avoir plus de puissance. Même si c'est vrai que lui, il avait déjà un bonus pour avoir de la puissance supplémentaire. Je ne sais plus d'où je le sortais, ça. Voilà, c'est avec son hacking. Donc en fait, je serais peut-être mieux de lui le donner. Il a encore une place de libre. Donc on va faire ça, Nika. A tes souhaits. Nika, Nika. Voilà, tu vas lui donner ça. Vu que c'est juste à côté. Et Dr.Gzu. Voilà, plus 2 de bonus. Tu vas te mettre là, ouais. Tu vas récupérer ça, donc avec la console, pour avoir un bonus de 3. Ce qui va nous faire 14 de puissance pour commencer, ça sera pas mal. On va activer fusion. Histoire de générer de la puissance. On va jeter un petit coup d'œil là. Nous avons un garde. Et apparemment, quelqu'un voit derrière lui. Donc peut-être une caméra ou un deuxième garde. Ok, il est stationnaire. On va pas ouvrir la porte tout de suite. On va essayer de voir si... Si on voit un garde se déplacer dans la pièce. Et si personne ne se déplace, on supposera que c'est une caméra. Et qu'on peut ouvrir la porte. Sans danger. Du coup, Nika. Non. Bronx. Nous ne sommes pas au moyen faible. Tu vas te rapprocher là. Tu vas regarder par la serrure. Apparemment, il n'y a personne. Et nous avons la sortie du niveau. On va déverrouiller cette porte grâce à une petite augmentation qui est là. Le crypto-computer qui permet de débloquer les portes de sécurité de niveau 1. Sans avoir de passe-carde. D'ailleurs, je vois que c'est les level 1 security doors. Donc c'est-à-dire qu'il y a des security doors de plus haut level. Je n'ai jamais fait gaffe. Enfin, probablement. Donc on ne pourrait peut-être pas les ouvrir, celles-là. Mais on n'en a pas eu. Donc ce serait plutôt dans les derniers niveaux qu'on les aurait croisés. Alors à voir ce qu'on va avoir par la suite. On aura peut-être d'autres portes. On va peut-être être confrontés aux soucis. Je vais ouvrir la porte juste histoire d'explorer complètement. Voir s'il n'y a pas une caméra ou une connerie du genre. Mais apparemment ce n'est pas le cas. Je vais juste refermer la porte et on va attendre un tour. Avant d'aller plus loin. Histoire de surveiller qu'il n'y ait pas de garde qui patrouille dans cette zone. De garde ou de drone d'ailleurs. Au cas où un ennemi rentrerait. On va se mettre en mode embûche. Embûche card. Et on va mettre fin à notre premier tour. Ah non non je dois dire. Il fallait que je déploie quelque chose. Mais je ne l'ai plus. J'avais un petit PC qui permettait de générer de la puissance. Mais je ne l'avais pas récupéré. Donc fin du tour. Incognita a détecté un signal de ECCM. Il doit y avoir un de ses puissances de scan de l'ECCM dans le complexe. Il va détecter votre location de votre équipe à chaque niveau de l'alarm. Faites sûr de ne l'arrêter. D'accord. Donc apparemment dans cette zone il y aurait un dispositif qui va marquer la position d'un de nos agents à chaque fois que le security level va augmenter. Donc il va falloir vite le trouver et le désactiver. Histoire de faciliter notre progression et de ne pas être repéré. Donc on va prendre le risque d'ouvrir la porte. Donc je pense que ça va être une caméra. On va rejeter un oeil dedans. Voilà. Une caméra. Juste ici on va utiliser le parasite parce que bon le garde va nous empêcher d'aller plus loin même si on pourrait récupérer la puissance dans cette console. On va voir un peu ce qu'il y a en bas du coup. Et du coup si on veut passer on sera obligé d'assommer celui-là sinon on ne va pas pouvoir passer. Mais bon. Quand même c'est que si on l'assomme il va falloir soit s'occuper de lui soit il va se réveiller et du coup on va commencer à partir. A se mettre en chasse. Donc si on pouvait retarder ça ça serait pas mal. Donc voilà je mets mon parasite sur la caméra. Éventuellement si on a besoin de passer après on mettra un petit lockpick. Il aura déjà perdu un de... Un firewall. Et on va se déplacer avec Nika et Banks pour explorer. Donc on va commencer avec... Euh bah avec Nika. Quoique non Banks vas-y. Toi t'as la possibilité d'ouvrir les portes de niveau 1. Donc tu vas en profiter pour voir en bas ce qu'il se passe. On va fermer la porte au cas où. Il me restera 2 AP. Parfait. On va jeter un premier coup d'oeil. Nous avons... Nous avons un petit coffre qu'on va commencer à casser avec le parasite. Voilà. Nous allons déverrouiller cette porte. Apparemment il n'y a personne. Nous allons ouvrir la porte. Ah. Nous voyons quelqu'un. Vu qu'on ne peut pas aller bien plus loin. On n'a qu'une case. On va refaire un petit coup d'oeil. Voilà. Une caméra. Qui n'a pas l'air active pour l'instant. Sinon je pense qu'elle verra ce qu'il se passe ici. Donc on va refermer la porte. Et rester là pour observer ce qu'il se passe au tour suivant. Du coup je ne peux pas désactiver encore cette caméra. Vu qu'elle n'est pas active. Je ne peux pas la mettre sous mon contrôle. Donc Nika va aussi passer la porte. Elle va la refermer. Elle va regarder par ici. Et là ça a l'air d'être un peu l'angoisse. Non c'est juste des décorations. Après il y a juste une caméra. Un beam emitter. Donc ça va augmenter. Donc ce n'est pas des lasers. C'est juste un détecteur qui va augmenter le security level si on passe au travers. On voit aussi un garde plus loin. Et la zone. Changeons l'angle de caméra histoire d'y voir un peu plus clair. D'accord donc là on a un petit bout de mur qui s'avance un peu. Donc on pourrait éventuellement ouvrir la porte sans être vu. Donc profitons-en. Et on va rejeter un coup d'œil. Maintenant que la porte est ouverte. Bon on n'y voit pas mieux. On avait déjà une bonne vue d'ensemble. Donc on va refermer la porte. Et on va envoyer notre parasite sur cette caméra. Ok. Et du coup notre ami Dr. Zhu qu'est-ce qu'il va faire ? Parce qu'il a encore ses six points de mouvement. Là c'est plutôt bloqué. Là on attend de voir un petit peu comment ça évolue. On est assez limité. Mais bon je pense qu'on pourra mieux explorer dans ces deux salles. Celle-là on la gardera peut-être pour la fin. Même si ça a l'air d'être un cul-de-sac. C'est-à-dire qu'il va falloir faire toute la map pour y revenir. Et savoir ce qu'il y a là derrière. Au pire c'est pas grave. Faudrait pas que le centre de détention soit juste là quoi. Ça ça poserait soucis. Du coup. Et bah on va refermer la porte. Et on va prêter main forte à nos deux collègues. Sur la sortie est là. Donc on va devoir revenir ici au moins pour partir. Donc après on pourra éventuellement fouiller là-bas. Mais l'angoisse ça serait juste si le centre de détention est là quoi. Bon alors on va se rapprocher ici. On peut pas aller plus loin. Les portes sont fermées. On a fait tous nos tours. On a pas de... On a pas utilisé incognita donc fin du tour et on va observer un peu ce qu'il se passe. Est-ce que ça va bouger ? Est-ce que ça va rester stationnaire ? Il y en a qui patrouille là-bas ok. Ouh qu'est-ce qu'il a lui ? Il a un espèce de bouclier première fois que je vois ça. Et donc il a trois d'armure. Security guard. Ça me donne plus un robot qu'un garde en fait. On voit pas très bien parce qu'il est en rouge mais... Et avec son bouclier ici ça a l'air d'être un garde. Il a un visage et tout. Mais voilà barrière. D'accord cette unité a une armure égale au nombre de pare-feux qu'il a dans le mainframe. Donc si on va sur incognita on doit voir qu'il a un pare-feu de trois dessus. Et si on le réduit bah en fait on va enlever son bouclier. Alors je sais pas s'il va le remarquer. Si on le hack. C'est peut-être un peu risqué. Mais bon le problème c'est que si on tombe sur lui on pourra rien lui faire. On a rien qui perce. On a rien de perforant. Et puis sans doute ça doit se rebooter je pense une fois que c'est pris. Ça se trouve ça doit pas être permanent même si on le hack. Ça va coûter trois de puissance. Ok donc là ça a pas l'air d'avoir bougé du coup. On va y aller avec Banks d'abord. On va essayer de voir un peu ce qui se trame là dedans. En tout cas ça patrouille pas donc en théorie ça devrait pas venir ici. On a un drone. Qui a un scanner local donc il faut leur faire attention. Déjà qu'est-ce qu'il fait ? Il est stationnaire. Il me voit pas si je vais là il arrive à regarder vraiment dans cet angle là. Alors je jeterais bien un coup d'air. Bah ça me permettra de regarder à la fois au coin et à la fois à la porte. Donc là on va dégager pas mal de vues. Qu'est-ce qu'il y a petit chat ? Et là on va vite se barrer puisque sinon son scanner local va nous détecter. On va attendre que le coffre s'ouvre et là de toute façon on a un garde qui va bien nous voir. On va pas l'observer sinon on risque de se rendre compte qu'il est stationnaire déjà. Chose qu'on a l'air de savoir déjà. Et en plus ça va me réduire mes points de mouvement pour pouvoir m'enfuir du drone qui reste de me détecter au prochain tour si je reste là. Donc on va repartir par là-bas. Ah et du coup je peux plus l'observer même avec notre ami qui est là. Donc on va refermer la porte. Et là je pense qu'on va avoir du mal à avancer. Quand on aura déjà enlevé les caméras ça sera déjà mieux. Mais on aura quand même du mal. Ah si je peux l'observer. Donc il est stationnaire c'est confirmé. Et lui on le voit plus. On a trouvé une nouvelle caméra. Et là ça commence à coûter vraiment cher. Et ça ça doit alimenter M0 ça doit alimenter cette grille. Voilà ok donc il faudra aussi la désactiver. Plus la caméra ça va nous faire cher ça. Ça va faire 4, 5 et 6. On n'aura pas assez. Alors que là on peut en désactiver. Ouais pour 3 on peut désactiver ça entièrement. Ça entièrement. La caméra au bout de 2 tours. Il nous faudrait 6. Donc on peut peut-être dépenser 4 pour la caméra. Et 6 pour le reste. Par contre on va gagner 3 de puissance. On sera à 12. Donc il faut que j'en dépense que 7. Au pire le drone il est stationnaire. Donc je pense qu'en fait on va le laisser tranquille. En théorie tant qu'il ne sera pas perturbé il ne va pas bouger de la partie. Donc on va faire le lockpick sur la porte et un parasite sur la caméra. Ça ne me semble pas trop mal. Voilà. Et. Le parasite ça ne coûtera que 4 au lieu de 6. Mais ça prendra un petit peu de temps. Ok. Dans un tour on pourra regarder ce qu'il y a là-dedans. Et là ça serait peut-être le truc le mieux à faire d'aller là-bas. Parce qu'en fait là ça a l'air moins gardé. Il y a juste ce garde à taper. Puis après on ne sait pas trop ce qu'il y a en fait. Ouep ouep ouep. Bah là on ne peut rien faire de plus je pense. On est obligé d'attendre que la caméra se désactive. Ou alors dépenser plein de puissance qu'on n'a pas. Et là bah pareil on est obligé d'attendre que ça se désactive aussi. Là on serait caché. Là aussi. Là on serait remarqué. Par lui sans doute. Parce que là dans le champ de vision qu'on ne voit pas il y a son champ de vision à lui qui passe. Et encore que. Ah je pourrais aller jusque là sans problème apparemment. On pourrait avancer ça permettrait d'avoir un meilleur visuel. Et par contre on ne pourra pas aller plus loin que ce garde. C'est bizarre il ne voit pas cette zone. Ce grand étagère. Ce n'est pas une table. Ça l'empêche de voir ici. Ça m'arrange mais bon. On pensait aussi qu'il y a ce garde là-bas. Et qu'il peut faire demi-tour. On ne sait pas trop quelle est sa patrouille. Je vais peut-être ouvrir la porte. Si je fais un pic je ne vais pas voir. Voilà. Là on voit sa portée. Là je pourrais l'attaquer. Je ne peux pas aller sur cette case. Donc je ne vais pas pouvoir aller plus loin que le rayon. Donc on n'a pas fait de le désactiver vu que c'est le sort endroit où I'm safe de cette salle pour l'instant. Ah et je découvre une console à hacker. Et puis autre chose je crois. Celle-là sans doute que j'ai dû voir aussi. Je vais faire un pic. Je devrais pouvoir voir notre ami le garde là-bas et voir sa patrouille. Ah il va jusque là. Bon ça va il ne me verra pas. Mais il faudrait qu'après il fasse bien le retour. S'il fait un autre trajet ça sera l'angoisse. Par contre je pense que je ne pourrais plus revenir en arrière. Je ne pourrais plus aller sur les 2-3 cases que je pouvais passer sans problème. Elles devront être inaccessibles je pense après. Donc après il faudrait désactiver cette caméra. Et après on pourra aller explorer là-bas. Et peut-être explorer cette fameuse salle qui était derrière cette porte. Juste le temps de désactiver ça. Éventuellement on renforcera avec le lockpick. Histoire de ne pas perdre de temps si la puissance me le permet. Ah puis on a un safe ici. D'accord pour être safe. Il faut trouver le fameux dispositif aussi. Je ne pense pas qu'on l'ait en vue. Là il y a une caméra. Est-ce que... Ouais je suis en train de la dégager. Là ils avaient ouvert la porte. On avait vu qu'il y avait une salle ici. D'accord. Là il y a le cul-de-sac. Il y aura juste le coffre à récupérer ici. Donc du coup Dr. Gzou va se rapprocher là. On essaiera d'aller là-bas. Non mais c'est dans deux tours par contre. C'est là tout le problème. Est-ce que fais voir Nika ? Là t'es caché. Là t'es caché. Là t'es vu. Et là t'es remarqué. Là t'es caché. Alors si on pouvait tout faire en diagonale. Ça passerait. On pourrait aller jusque sur la gauche. Ah parce que celui-là ne voit pas cette case. Ah ouais c'est violent quand même. Par contre là il y aura le gars juste en face qui verra là droit devant. Il n'y a pas de soucis. Donc au pire on pourrait aller jusque là mais pas bien plus loin. Ah puis ce coffre il faut que je l'ouvre aussi là. Mais j'ai plus du tout de puissance là. Ok. Du coup ici on va quand même rapprocher Gzou. On referme la porte. Je vais t'avancer jusque là. Et on va refermer cette porte. Et voilà. Fin du tour. Oh encore un garde. D'accord. On a un garde qui patrouille encore dans cette salle. Nous avons débloqué ce coffre. Ok. Il reste un tour normalement pour cette caméra. Je vais relancer fusion. Et du coup Bank se ouvre délicatement. Ou jette un coup d'œil. Pas le doute mais en théorie le drone ne bouge pas. Voilà. Tu vas ouvrir ce petit coffre. Oh ! Cloaking ring. Pas mal. Donc rendre l'utilisateur invisible jusqu'à son prochain tour ou jusqu'à ce qu'il attaque. Cette version maintiendra son effet. Ah pour 4 cases parcourues. D'accord. Donc ça c'est un cloaking rig mais qui empêche de se déplacer trop loin. Mais c'est un cloaking rig quand même. C'est mieux que rien. Ça pourra nous sauver la vie si jamais on se fait repérer. Apparemment il n'y a pas de prérequis en plus. Ah si quand même speed level 2. Donc il y a juste Gzou qui ne pourra pas s'en servir. D'accord. On va juste rapprocher de la porte. Voilà. Et on va attendre que la caméra se désactive. On n'a pas trop d'autre choix. Voilà donc là son armure est passée à 2. Dans le doute je vais ré-observer pour être sûr qu'il reparte dans l'autre sens. Ok ça c'est bon. Lui il reste stationnaire. Ça ne change pas. Et je ne vais pas pouvoir hacker tout ça parce qu'il y a lui qui regarde constamment. Qui a constamment un oeil dessus. Éventuellement je peux commencer à me diriger par là-bas. Ah non je ne peux pas bouger dans cette caisse. Parce que je suis obligé de passer par celle-là. Qui est repérée. Qui est observée. Donc et ben on va rester là. Je ne peux pas me rapprocher plus pour l'instant. Et je ne peux rien faire d'intéressant non plus. Allez fin du tour. Donc lui là ce garde doit aller dans la salle vers laquelle on essaye d'aller. On va faire gaffe. Voilà 2 caméras qui sont passées sous notre contrôle. Et là du coup cette salle est complètement safe. Pour un moment. On va aller jusque là et jeter un petit coup d'oeil là-bas. Nous avons une caméra qui n'est pas encore active. Et apparemment il y a une autre salle qui sépare ces deux. Et le garde n'a pas l'air d'être passé de l'autre côté en tout cas. On va ouvrir la porte. Donc les deux salles communiquent bien. Ah. Est-ce que ce ne serait pas ça ? Advanced Corporate Equipment. Envoie un garde en investigation vers la zone de vos agents. A chaque niveau d'alarme. Allez par feu de deux on va le péter en un coup. Parce que là je pense qu'au prochain ça pourrait le faire. Ou alors c'est dans le suivant mais dans le loot on va le péter tout de suite. Voilà. Ok. On a dit bon travail vous n'aurez plus à vous en préoccuper. Terminal de serveur secondaire. Alors je crois que ça c'est pour acheter. Ça doit être pour acheter des applications. Ah mais il y a des trucs à récupérer en plus là-dedans. Par contre là on a une visu. On a une portée. Enfin on a une zone qui est observée. Donc peut-être par une caméra. A voir. A confirmer. Du coup on va avancer les deux autres agents. Si possible dans des zones cachées. Tu vas passer la porte et la refermer. On avait pris ce qu'il y avait là-dedans. Ça on ne peut pas. Là il y a le garde qui est stationnaire. On peut rien faire de plus. Ok. Son bouclier continue à baisser lui. On n'a plus de puissance. Allez fin du tour. Donc caméras supplémentaires activées. Elles seront actives au prochain tour. Donc on a celle-là qui va s'activer. On a pris le contrôle de celle-ci. Celle qui était à gauche. Et là nous avons du coup. On voit un nanofabricateur. Avec un demon programme qui le surveille. Donc on va peut-être pas l'utiliser. Mais bon on va quand même regarder. Donc ça crée de nouveau demon sur des objets aléatoires. On a une caméra en bas qui redémarre. Mais en théorie on n'a pas besoin d'y aller. Éventuellement ça sera celle-là qui sera nécessaire de hacker. Le problème c'est que... On va être à court puissance. Ça me fait chier d'attendre deux tours pour explorer cette salle. D'étant donné qu'on ne peut pas en explorer d'autres pour l'instant. Donc on va le casser directement. Puis on utilisera les racines pour pouvoir utiliser fusion. Mais après on sera vraiment à court de puissance. Ah du coup je ne vois plus le bouclier. Donc là il est passé à zéro d'accord. Ok. Ça aurait pu rester genre à un au minimum ou pas. Mais ça a tout enlevé. Voilà je casse cette caméra. Du coup elle sera à nous au prochain tour. Et on va explorer cette salle. Avec Nikia. Donc là ça n'a pas l'air de bouger. Donc c'est peut-être une caméra. On ouvre la porte. Donc je pense que le centre de détention va être plus par là du coup. Parce que là je pense qu'on aura fait le tour. A moins qu'il y ait encore une porte ici. Mais je ne crois pas. Ok on va avancer derrière ce truc qu'on peut récupérer. Surtout pas faire l'erreur d'ouvrir la porte. Voilà. Ça on peut récupérer. Parfait. Ah. Technologie. Technologie de valeur. Monster sera capable de... Je ne sais pas. De vendre cette technologie. Je ne sais pas. On va leur faire quelque chose. En tout cas. Du coup Nikia va continuer à avancer. Ah une console. Parfait. Et on ne sait toujours pas ce qu'il y a. Du coup on va avancer sur cette case. Ok. C'était bien une caméra. Qui observe vraiment rien d'intéressant. Donc au pire on va la laisser tourner. Il n'y a pas de soucis. Alors Parasite me coûte zéro. Donc on va en profiter pour désactiver ça. Mais je pense que ce sera peut-être juste pour acheter des nouveaux programmes d'Inconita. Mais bon dans le doute on va quand même regarder. Je peux aller jusque là. Il me restera deux points. Je vais observer ce garde qui navigue entre les salles. Voir s'il n'y a pas un couloir qui mène là-bas aussi. Nous ne voyons pas grand chose. Et nous ne voyons même pas la détection du garde qu'on supposait être ici. Nous avons une database d'Imon. Qui va identifier tous les Dimons de l'endroit. On va ouvrir la porte. Et une caméra va s'activer au prochain tour. Il est passé où ? Ah il y a une autre porte ici. D'accord. Donc il faudra qu'on désactive cette caméra pour aller voir ce qu'il y a là-bas. Et peut-être notre garde fait des patrouilles de cette forme là. On va refermer la porte. Ok ça il faut deux. Il faut deux. Mais pour l'instant j'ai que dalle. Et je vais attendre de recharger fusion avant de... Je vais attendre de lancer fusion avant d'utiliser route. Éventuellement il y a de la puissance à récupérer là-bas. Donc vu qu'on ne va pas pouvoir explorer par là-bas. Docteur Zhu va aider à explorer de l'autre côté. Éventuellement on pourrait récupérer de la puissance ici aussi. Ça prendra quelques tours pour y aller. Et ça fera gagner quelques puissances qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'elles se régénèrent. Sachant qu'on peut en récupérer là aussi. Roog Zhu va aller récupérer celle-là. Deux plus deux bonus avec trois avec le chip. Alors que là on va perdre beaucoup de tours à y aller. Et là on ne sera pas si loin que ça de la suite. Allez on va aller vers celui qui est au nord. Et on laissera Nika explorer avec Banks. On va refermer cette porte. Et continuer par là. Ok. Tout le monde a agi. Sur une conita. On a fait tout ce qu'il y avait à faire. Fin du tour. On a une bonne vue d'ensemble avec les caméras et ceux qui sont au coin de porte. Je n'ai pas vu d'où il venait lui. Je n'ai pas fait gaffe quand même mon goulot. De toute façon on ne va pas pouvoir rentrer tout de suite. Donc c'est Banks qui va regarder prédire son itinéraire. D'accord. Donc en fait il ne va pas vers cette porte-là. Mais il traverse bien les deux portes jusque là-bas. Jusque en bas. Donc au prochain tour on pourra passer. Quoique il y a toujours la caméra. Alors je n'ai pas assez de puissance pour activer fusion. Donc on va activer route. Et voilà. Pendant trois tours on va gagner deux de puissance. Et après on perdra un. Donc il faut que je fasse gaffe à toujours garder cinq de power au cas où. Bon on va faire la caméra tout de suite. Et avec ce qu'on va récupérer là plus le temps qui va s'écouler on aura ça je pense. On va juste désactiver la caméra. Pour pouvoir vite passer. Puis après au niveau deux les fireballs vont monter donc on va vite tout désactiver. On peut. Mais là on va vraiment être à la ramasse côté puissance. Je pourrais désactiver le dimone aussi. Ouais. Je vais gagner six. Allez. Du coup personne n'a bougé pour l'instant. Donc Nika tu vas aller voir ce terminal à quoi il sert. C'est juste pour une conita. On a un peu de crédit. Ah il reste un tour. Et bah attendons encore un tour. Tandis que Gzou lui va aller récupérer les puissances de cette console. En restant en plein milieu de la salle comme un glandu. Nika bah tu attends l'op. Elle aurait pu y aller elle. Mais bon. Elle a pas autant de hacking que Gzou. Donc ça sera pas hyper efficace. On gagnerait peut-être un demi-tour. Mais c'est tout. Bah Banks tu vas attendre juste devant la porte en fait. Ça te fera toujours gagner une case. Mais tu vas te mettre en bouche. Au cas où. Ok donc son armée ne reboute pas. C'est la bonne nouvelle. Ok. Fin du tour. Ok donc le garde s'en va dans l'autre salle. Nous on va pouvoir du coup explorer à gauche avec Banks. Voilà on a ouvert le serveur. Donc du coup Nika. Est-ce que ça va être ? Voilà c'est ce qu'il me semblait. Donc il y en a que je connais pas. Donc on va voir si on peut remplacer et vendre une qui est moins utile pour en acheter une autre. Augmente la puissance de départ de 4. Donc ça c'est vraiment un passif. Je vais nous apporter 4 de puissance supplémentaire pour la mission alors qu'on peut en gagner plein avec fusion. Average 2. Ah ça ouvre tous les pare-feux. Alors j'ose supposer les pare-feux visibles qui sont exactement égales à 2 de force pour 2 de puissance. C'est cher mais ça peut être pas mal. Parce que si on a 3 ou 4 pare-feux, il faut arrêter le cassoulet hein. Il est pas mal celui-là. Enfin après c'est duquel on se débarrasse. Je dirais du Demon Sniffer. Et encore. Oui on aura assez de crédit. Parce qu'on trouve facilement des terminaux comme celui-là qui permettent de les identifier. Et au final on s'en sert qu'une fois ou deux. Mais bon ça peut être critique des fois si c'est un mauvais Demon qu'on tente comme ça d'identifier en déclenchant. Je pense que par sécurité on va rester comme ça. Ce serait que combiné au Parasite si on arrive à tous les mettre à la même puissance pour ne l'utiliser qu'une fois pour 4 ou 5 appareils à la fois. Sachant qu'on les découvre un peu un par un des fois. Attends ça révèle les Demons mais est-ce qu'on les voit de toute façon quoi qu'il arrive même si on n'a pas... Ce n'est pas un passif qui nous permet de voir où sont les Demons. D'habitude on les voit quand il y en a. Ça me met le doute du coup. Je crois que je vais rester comme ça. Je doute trop. Tant pis. Restons comme ça. Tu vas nous faire l'accélérateur de chip pour avoir 5 de puissance. Ça c'est bien. Nika va se rapprocher de Banks. J'ai du mal à voir la zone. Voilà ok. Ok et Banks va partir explorer en espérant que ce ne soit pas l'angoisse derrière ou sinon je me cacherai derrière là. On va refermer la porte. On va jeter un petit coup d'œil ici. Ça a l'air safe. Ouvrons la porte. Et en plus il ne rentre pas le garde donc je pense que cette zone est... Ah sauf que là on ne sait pas ce qu'il y a. Bon maintenant on ne sait qu'il n'y a rien. Ok parfait. Tu vas t'enfermer là. Et là ça nous aurait été utile d'avoir le truc qui pète tous les fire... Les pare-feux de deux. Le problème c'est qu'en pétant tous les pare-feux de deux on risque d'activer tous les Demons. Qui est sur la pièce. Donc au final on a peut-être bien fait de rester comme ça. Lui on saura dans un tour ce que ça cache sur les autres. Donc éventuellement vu qu'on a récupéré pas mal de puissance... Wow on va peut-être mettre un parasite. On fera des économies par contre. Il va falloir trouver le seul chemin possible pour explorer la suite. Et bien ça va être de passer par cette porte. Le problème c'est qu'il y en a du passage vers cette porte. Alors dans ce config là, dans le tour vert, on a ces deux qui tournent le dos. Donc on pourrait passer tranquillement de l'autre côté. Et le problème c'est qu'on a ce garde qui est juste... Alors soit juste derrière la porte, soit un peu plus loin. Donc il faudrait peut-être notre ami qui attaque à distance et être sûr qu'il n'y a personne d'autre de l'autre côté justement. Donc bon, c'est ce que tu restes là le temps que ce coffre s'ouvre. Pendant que les deux autres en éclaireurs, de toute façon il faut qu'ils se rapprochent. Donc ça va pas être pour tout de suite. Heureusement qu'on a les caméras qui indiquent les positions des deux. Ouep. Je passe à 7 points, voilà. On va rester ici. Dans un tour je saurai ce que font tous les demons présents. Fin du tour. Ah c'est bien parce qu'il regarde un peu en l'air. Donc du coup je peux me rapprocher un peu plus de notre ami là. Fanks vas-y, toi tu vas pas bouger. Là on est vu. On peut se planquer ici. On peut mettre tous nos agents là. Et après blum. Ça fait quand même pas mal de cases à parcourir. Alors le mieux c'est peut-être en fait de le stun à cet endroit là. Ça a mangé quoi hier pour info ? Rien ? Et bah dis donc. Je sais pas d'où tu sors tout ça. Je pense que je vais aller l'assumer tout de suite. Pas toi. Je sais plus si je peux attaquer en diagonale. Si ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas. Et bah on va être obligé de le faire devant la porte. Ou non quand il passera là. On peut se planquer ici. Donc juste on va voir déjà si on peut le faire en diagonale. Ça coûte rien. Il me semble pas. A voir. Sur la porte ça sert à rien. Ah pas à porter. Dommage. Donc on va devoir le faire faire. On va devoir le laisser faire un aller-retour supplémentaire. Donc Banks tu vas rester là-bas. Là on va fermer la porte. Nika. Tu vas aller là. Tu vas te mettre en ambush au cas où. Mais en théorie il n'y a pas de raison qu'il change d'avis. Gzou. Tu te rapproches. Est-ce qu'on peut... Voilà donc on sait validate. Ajoute un garde sur le niveau. On va éviter. On va laisser de l'argent qu'il y a dedans. Créer de nouveau demon sur des objets aléatoires. Pour un coffre. On peut éviter ainsi ça. Si on peut éviter de mettre un demon sur le... Sur la console qui va déverrouiller les cellules. Ok donc du coup on n'a rien à péter pour l'instant. Éventuellement ce coffre mais je doute qu'on y aille. C'est vrai qu'après il faudra faire le retour. Et donc passer soit par là-haut. Quoi qu'il faut qu'on passe par cette salle. Donc éventuellement si les deux sont tournés dans le bon sens. On peut assommer les deux. Récupérer le coffre et se casser. Récupérer de la puissance pour redésactiver les boucliers ou les drones qui viendraient par la suite éventuellement. Donc tout l'espoir n'est pas perdu pour ce coffre. Pour un de puissance on va... Après tout va me coûter un de plus quoi. Allez de toute façon là va y avoir quelques tours d'attente où ça va s'écouler tout seul. Allons-y. Et là ça rebaisse de 1 dès que celui-là sera ouvert. C'est à dire au tour suivant. Ok, fin du tour. Tout se passe bien, c'est parfait. Ok, on a débloqué ce coffre. Les racines nous prennent 1 de puissance. Fusion nous en redonne 3. Alors, Banks. 170 crédits, formidable. Banks, tu vas attendre ici. Tu vas fermer cette porte. Et du coup, Nika, tu vas te placer là. Tu vas fermer cette porte au cas où que Gzu puisse se mettre juste derrière. Et tu vas te mettre à l'embauche juste ici. Et notre ami Gzu va rester... C'est ici. Pourquoi pas. Bon, il ne sera pas plus éloigné que là. Quoique. Mets-toi là-bas. Les petites portes de lapin. Tac. Voilà, juste là, bien planqué. Est-ce qu'il y a des échanges à faire, éventuellement? Oh, bah non, en fait, ils ont tous une place, sauf Banks. Ok. Eh bien, on va réactiver Fusion pour générer plus de puissance. Ah, ça. Et puis, ce sera tout. Il y a juste la caméra là qu'on peut activer. Mais est-ce qu'elle gêne vraiment, cette caméra? Oui, si on passe dans cette ligne. Mais bon, on sera sur le point de sortir. Donc, ce n'est pas trop dramatique. On le fera si on est vraiment trop craqué en puissance. Fin du tour. Et là, normalement, on va attaquer notre premier garde. On va intercepter intercepter pendant sa patrouille. Ah non, ça ne marche pas. Ça a alerté tout le monde. Ah d'accord, lui, il est visible malgré qu'il soit derrière ce gros machin. Ok, angoisse. Grosse angoisse. Ah oui, ce n'est même pas Nika qui est vue. Nika est cachée. Bon, ok. C'est le gros fail. On pourrait faire un rewind là. Ça serait le bon moment. Encore qu'on peut sortir. On peut s'en sortir. Chacun fait une attaque et c'est bon. Le problème, c'est que Nika, elle va se prendre tout le monde après le prochain tour. Soyons raisonnables. Ok. Donc, reprenons. Il faut que Anx récupère le contenu de ce coffre qui contient 170 crédits. Voilà. On referme cette porte. On se planque ici. On reste là. Nika se met derrière là. Et là, normalement, elle est cachée. J'ai laissé la porte ouverte. Elle se met en embouche. Et notre amie Gzu reste là. Il ferme la porte. Là, normalement, ça devrait beaucoup mieux se passer. Sauf si, quand il se fait attraper, il ne referme pas la porte et du coup, eux, nous voient quand même. On active fusion. On n'avait pas pété de pare-feu. Et c'est reparti. Voilà. Il n'a pas pu aller sur la case en diagonale donc il a fait le tour et pim. Ça s'est beaucoup mieux passé. Elle gagne 3 AP supplémentaires ce qui la porte à 12 car elle a attaqué pendant le tour ennemi. Donc, elle pourrait éventuellement partir en éclaireur et voir ce qu'il y a là-bas. même s'il se garde regarde de ce... Enfin, même s'il se garde est là et qu'il regarde... Bah, ça préfère traverser. Je pense qu'on peut tenter d'y aller. Sauf que là, par contre, j'aurais plus le droit à l'erreur. On va fouiller celui-là 120 crédits. Banx, je veux juste que tu me prédises son mouvement à lui. D'accord, donc il passe vraiment le long de la porte. Éventuellement, on pourra se planquer ici ou derrière sans trop de mal. Ok. C'est faisable. C'est largement faisable. Je redoute juste ce qu'il y avait ailleurs derrière la porte, en fait. On va profiter que toi, tu aies beaucoup de points de mouvement pour y aller. Coucou. Euh... Comment dire ? Oh, il est stationnaire. On va se faire baiser, on ne peut pas rentrer, là. À moins de tirer avec l'arme de Nika. J'ai peur que ça donne l'alerte à tous ceux qui sont autour, en fait. Ah, sinon, je peux la tirer en ouvrant la porte, mais bon, il faudra un tour. Il faudra passer un tour et donc se débarrasser de ce garde. Je crois qu'on n'a pas le choix. Le problème, c'est que Nika a déjà utilisé son attaque. Donc, il faudrait que je puisse me décaler là, attaquer et refaire venir. Bon, là, elle a l'air cachée, je pense, par rapport à ce garde. Donc, s'il nous entend, on va tous se les coltiner, je pense. Alors, là, si on avait attaqué les trois gardes, on aurait eu ce quatrième à gérer là-bas derrière. Oui, on en a déjà un, là. Oui, OK. Mais il n'y en a aucun qui va pouvoir faire le tour à temps, là. Ah, est-ce que le Neural Disruptor, son cooldown, il est associé à l'arme ou à mon personnage ? Parce qu'au pire, si je peux donner le Disruptor de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre qui aura pas assez de mouvements pour aller jusqu'à l'ennemi. C'est un peu le tour de l'angoisse, là. Ah, toi, il te reste un AP, donc tu pourras toujours reculer si jamais ça tourne mal. Je ne le sens pas du tout. Ah non, c'est bon. Attendez. Et on n'a plus le cooldown. Parfait. Vérifions. Équipé. Pas de cooldown. On a les AP qu'il faut. Ok. Trois AP supplémentaires. On va le voler. Ah, une carte de sécurité. On va la prendre au cas où. Eh bien, ça me laisse juste assez d'AP pour reculer son corps, éventuellement. Donc, il n'y a plus que le disrupteur de Gzu qui est disponible. Ah, par contre, on va en avoir trois à surveiller, quoi. On va le poser. On va lui mettre une dose de paralyseur. Voilà. Pour se laisser de la marge. Tu fermes cette porte, tu fermes cette porte, tu t'avances, tu limites une dose de paralyseur. Voilà. Vu que ton disrupteur est disponible, tu vas t'avancer. Et tu vas l'échanger avec Blanks, je pense. Ce garde sera sans surveillance un tour, c'est pas grave. Ok, Blanks est dispo. Oh, bah parfait. Elle a pile la casse qu'il faut. Euh, j'ouvre la porte. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Par contre, moi, j'ai pas fait gaffe, il y a Gzu qui est juste devant. Il a un AP, je sais pas s'il pourra... Enfin, il a remarqué. Il a plus remarqué la porte que Gzu qui est derrière. On va la refermer. On se met en embûche. Et Gzu, tu te casses de cette case. Pour te mettre là, c'est risqué vis-à-vis de lui s'il se retourne en entendant du bruit. Mais bon, il pourra peut-être éventuellement se faufiler là. Sinon, ça sera notre ami Nika qui tirera au fusil tranquillisant. Si ça tourne mal, là. Bon. J'espère que c'était le sol qu'il y avait là-dedans. Sinon, ça va être l'angoisse. Mais ça a l'air d'être là, le sein de détention. Je vois les couchettes et compagnie. Les cellules, je sais pas, des douches ou des trucs bizarres pour faire des expériences, sans doute. Ok. Je peux le déplacer encore, le corps. Justice Farge vient de me rapprocher. Ouais, mais après tout le monde sera là, quoi. Tout le monde nous verra. Au pire, elle peut toujours courir pour s'échapper. Ok, puis on verra quelqu'un pour s'occuper de l'autre cadavre. Ah, Fractal. Je crois que c'est le dispositif pour ouvrir les portes. Voilà, donc lui, il va falloir le péter. Ça va créer deux autres demons sur des objets aléatoires. Mais bon, là, on n'a pas trop le choix. Celui-là, il va falloir le casser. Donc, on ne peut pas y accéder tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre juste un parasite pour l'instant. Comme ça, il n'y aura qu'un seul lockpick à faire au prochain tour. Ok, là, ça va être le tour ennemi de l'angoisse. Est-ce que tout va bien se passer ? Le garde n'a rien entendu. Quelque chose est en train de reboot. C'est quoi ? C'est l'armure du garde ? Mais le garde, il est à terre. C'est un garde ou c'est un robot ? Allez, le seul... Non, Banks, du moins... Ouais, 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 ouais. Qui a le paralyseur dispo ? Banks. Eh bien, tu vas remettre un coup à celui qui est là-haut. Et je crois que c'est que Zou qui va explorer. Enfin, quoi que, Banks est juste à côté. On pourrait déjà voler ce corps. Qui a de la place dans l'inventaire ? Zou. Donc, Zou va y aller, tant pis. Tu peux juste voler celui-là. Des crédits. Bon, apparemment, il n'y a pas de zone de détection. Donc, on va dire que la salle est vide. On va la refermer dans le doute. Donc, c'est l'agent Mia. Nous aurons un quatrième agent. Si on arrive à le sauver, celui-là. Il ne resterait plus que ce garde à assommer et à se casser. Donc, finalement, on a bien fait de l'ouvrir, celui-là. Éventuellement, on pourrait péter les deux autres. C'est juste le garde supplémentaire qui ferait chier, là, en fait. Et surtout s'il apparaît ici. Donc, on pourrait les péter. Mais ça craint. Pétons ce pare-feu. Voilà, fractal activé. Et vu qu'on a de libérer le prisonnier, il va sûrement se passer quelque chose de... De vraiment pas bien. En plus. Quoi, quand même, on a juste déverrouillé la conscience. Ensuite, il faut appuyer sur le bouton, je pense. Voilà, là, c'est toujours fermé. Ok, ok. Alors, où est-ce que ça nous a mis ? Ah, bah, ça nous en a mis un, là. Par contre, on ne sait pas ce que c'est, bizarrement. Bon, vu qu'il va déjà se faire casser... Paradoxe. Ah ! Empêche l'Inconita de hacker. Temporairement. Je pense qu'on pourrait gérer le garde supplémentaire. Sachant que là, il y a encore 4 tours avant qu'il y en ait un autre qui arrive. Je pense qu'on peut péter les deux autres. Par contre, il faut qu'on les pète vite. Par contre, il va falloir aussi faire un détour pour aller jusqu'au coffre. Ok, on va se ouvrir dans 3 tours. Donc, ça se trouve, on va les ouvrir, mais même pas prendre ce qu'il y a dedans, je pense. Du coup, Nika, tu vas aller voir l'autre garde. En fait, ce n'est pas toi qui as le paralyseur. Donc, en fait, c'est plutôt Banks qui va y aller. Donc, c'est bon, tu peux retourner à l'autre garde. Sans que ça prenne plus de temps. J'aurais pu refermer la porte. Voilà. 6 tours. Ok. Et là, ça va être l'angoisse. À nouveau. Qu'est-ce qu'il me parlait de Mia, c'est d'Ekea. Donc, lui, il a une augmentation. C'est quoi ? Un oral networking permet aux agents d'éliminer les demons dans les objets adjacents. Ça va être intéressant, ça. Par contre, Gzoo peut être utile avec ceci. Le petit EMP qui désactive les appareils pendant un tour. Ça permettrait d'ouvrir immédiatement les coffres. Donc, ça pourrait être pas mal. Donc, Dekker, tu vas commencer à te casser. C'est l'ommage que tu ne puisses pas t'occuper de ce garde. Du coup, Gzoo passe devant. Dekker, arrête-toi juste là au cas où j'ai besoin de faire passer quelqu'un. Je peux en faire péter certains directement. De la puissance, je n'en ai plus trop besoin. Donc, on peut en faire péter un premier. Et le suivant au prochain tour, je pense. Ah, mais je pourrais utiliser... Ouais. C'est bon, ça nous en laisse assez. Bangs. Donc là, on ajoute deux daemons. Je pense qu'il n'y a plus de place sur les appareils. A moins qu'on puisse avoir deux daemons sur le même appareil. Mais là, je crois qu'il ne va plus en trouver. Il va créer des caméras exprès. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Des crédits. En plus, j'ai mon inventaire plein. C'était peut-être pas top d'y aller avec elle. Mais bon, je pense qu'ils sont tous dans le même cas. Ah non, il y a Dekker qui a de la place. Je pourrais... Non, je ne pourrais pas péter un autre coffre. Donc de toute façon, elle n'a plus de points de mouvement. Donc elle est obligée d'attendre là. Est-ce qu'on commence à ouvrir la voie avec Mika ? Ah, il y a encore un tour de cooldown. On peut attendre juste derrière lui. Jusqu'au prochain tour. Dans le doute, on va se mettre là. Donc de toute façon, on a 4 tours. Vaurait mieux qu'on s'occupe de lui, en fait. Donc pin plutôt celui-là à la place, voilà. Dekker, même si tu te fais repérer, tu pourras toujours te planquer à la case d'après. Voilà, Mika reste juste là pour piner celui-là. Je crois qu'on est bon. Ouais. Fin du tour. Paradox Demon. Donc Incognita ne peut pas hacker pendant 2 tours. Ah mince, donc je ne vais pas pouvoir... Je ne vais pas pouvoir l'activer celui-là. Pendant 3 tours, ok. Mais est-ce que le parasite fait encore effet ? J'aurais tendance à penser que oui, c'est juste que je ne dois pas pouvoir utiliser ça. Donc oui, ça me remet Incognita Lockdown, mais ça le met sur n'importe quel truc, d'accord. Ok. On pourrait péter celui-là aussi. Ça crée encore 2 demons qu'il y en a déjà partout. Et bah éventuellement, Decker, tu vas te placer juste là. Gzou. Faire gaffe parce qu'ils vont se relever ces 2 là. Coucou. Coucou. Ah mince, je ne peux pas le débloquer comme ça le nanofabricateur. Dommage. Ça aurait pu être bien. Ça aurait pu marcher. Par contre, ça on l'a débloqué, donc il faudrait peut-être le récupérer aussi, mais ils vont se relever là. Ça, c'est imminent. Par contre, Decker, tu peux te casser. Héhéhé. Bah Nika aussi, t'as gagné. Des AP, profites-en. Pierre, c'est toi qui iras ouvrir le coffre. T'as donné que tu vas y arriver en premier. Et toi, ma pauvre, t'es obligé d'attendre encore un tour. Mais ça devrait bien se passer. J'ai fou en tour. Mais je peux rien utiliser, de toute façon. Fin du tour. Et là, il y en a qui vont être à 1. Ça va être l'angoisse. Guard spawn by demon. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. Ah, au mauvais endroit. Oula, ça a pas l'air d'être n'importe quoi. Elite Enforcer avec une Heavy Armor 1. Je sais pas où il va se rendre, mais il va s'y rendre très vite. Ok, j'ai 6. Bah si je cours, lui, il va m'entendre du coup. Oh, ça peut le faire. Ça peut le faire, j'y crois à mort. Ah, le level card, on s'en fout. Prends le Steam 1. Même, tu pourrais peut-être l'utiliser. Je pense. Mais là, c'est pas nécessaire, vu que je vais être passé hors de vue de tout le monde. En passant par là. Ok. D'équerre, d'équerre. Et Gzoo. Ah, Gzoo, il va pas très loin, malheureusement. Problème, c'est qu'il contourne d'équerre, donc ça n'aide pas. Il doit s'ajouter 2 points de mouvement inutiles, donc on va bouger d'équerre. Elle est en face de la porte. Ouais. Au cas où que notre ami... Ah, mais le problème, c'est qu'il a sa pénétration, donc il faudra qu'il aille au bon endroit. On va jeter un coup d'œil là-dedans, au cas où. Il faudra pas qu'il l'aille vers la sortie. C'est tout ce que j'espère. Le problème, c'est qu'on va être vu. On va se faire spotted. Sauf si je cours, mais il risque de m'entendre. Quoi qu'il est loin, quand même. On va prendre le risque. On va juste se déplacer de deux casses par là. Voilà. Ok. Et voilà, toi tu peux ouvrir ça. 170 crédits, merveilleux, tous ces risques pour ça. On va supposer que l'il ne nous entende pas. Je pourrais aller jusqu'où? Jusque là, donc au pire je pourrais lui tendre une embuscade si jamais il décide d'aller jusque là. Donc allez, on prend le risque aussi. On va quand même fermer les portes. Il m'a entendu. Ok, on prépare l'embuscade. Et tout devrait bien se passer. Ok, encore deux tours pour Inconita. Ok, il a repéré le corps. Un garde supplémentaire. En haut, parfait. Ça se relève. Alors le problème c'est que notre amie doit passer, mais il y a cet ennemi qui va arriver là et elle doit passer cette porte. Je crois que tout ceci pourrait la planquer sans trop de mal. Angoisse, angoisse. Nika. C'est le qui est devant. Ouvre la porte. Tu es largement assez d'AP, tu vas te mettre juste là au cas où. Decker. Je vais te mettre ici. Xoo. Remarquez. On pourrait faire le tour par l'autre côté. Ah bah non, c'est bon. C'est bon. Tout va bien. J'ai juste assez d'AP pour aller jusqu'à l'ascenseur. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est notre ami Banks. Alors on pourrait être coureur comme un des ratés, mais lui j'ai peur qu'il arrive trop vite. Et lui pour l'instant il est occupé d'aller là-bas, donc ça nous arrange. Là le problème c'est que si je passe par là on est remarqué, mais si je fais le tour je perds un petit peu de temps. Ah je pourrais passer là en fait. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ah je peux passer juste le pas de la porte, je pourrais sans me faire repérer. Hidden, hidden. Ah je vais être devant la porte. Je ne suis pas sûr d'être bien caché là. Elle a le steam. Parfait. C'est juste l'objet qu'il me fallait. Decker. Voilà. Xoo, tu peux aller que sur cette case. Banks. Tu utilises ton steam. Il te manque une case pour aller sur l'ascenseur. Dommage. Y a rien. Tiens ici c'est le mur, dans le doute tu vas attendre là et les autres vont t'attendre, ça devrait bien se passer. Il continue de fouiller à l'opposé de notre position, c'est parfait. On avait tout récupéré du coup ? Ouais, on a bien joué. Ok, du coup c'était Zou qui bloquait le passage, tu te décales et tu laisses la place à Banks qui se met là et on sort tous les 4, parfait. On est arrivé à 3, on est reparti à 4, c'est parfait. Ok donc nous avons quasiment alerté tout le monde sauf la caméra drone qui était perdue dans son coin et qui servait à rien. 1 et 2 ont été distraits. Nous avons récupéré un cloaking rig 1, un steam 1 et moult crédits, c'est parfait. Et bien voilà, je pense que je ne vais pas refaire de mission parce que ça fait déjà 1h20 que je stream, je ne veux pas que ça dure 3h non plus. Donc on va s'arrêter là. Donc je remercie ceux qui étaient là et ceux qui regardent la rediff. N'hésitez pas, alors si tu pouvais rebrancher mon écran, ça serait sympa. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me suivre sur Twitter, à suivre la chaîne, à suivre la chaîne YouTube où sont les rediffs. Et je vous retrouve très bientôt, peut-être encore aujourd'hui, peut-être un autre jour pour un live improvisé. Sinon, le mercredi à 20h pour un live découverte, le samedi à 10h pour la suite du playthrough de Metal Gear Solid 5 et le dimanche, oui, non je ne fais pas la météo encore, on se retrouve un live de dimanche à 10h pour un stream sur un jeu déjà fait, voilà. Merci à vous, passez un bon après-midi, salut à tous !